Pourquoi aller sur le terrain ? Tout simplement pour essayer d'abord de voir, de donner à voir, de comprendre en tant que journaliste, et surtout de faire comprendre. Et il nous semblait, à l'émission qui est sa conviction, qu'à l'époque, et qui plus est aujourd'hui, le conflit afghan était sous-traité, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas beaucoup, et que nous avions quand même, à l'époque encore, 4 000 hommes sur le terrain, enfin 3 500 en Afghanistan et 500 en appui dans l'océan Indien et au Tadjikistan. Et comme souvent, nous sommes partis embarquer avec l'armée, « embedded » comme on dit en anglais, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de sécurité, des enlèvements éventuellement, tout simplement à la guerre, des engins explosifs sur les bords des routes, des embuscades, des voleurs de grands chemins aussi, pas que des talibans, et puis comprendre aussi ce que faisait l'armée française. C'était notre but. Et donc, nous avons passé quasiment un mois avec l'armée française. C'est une longue période aujourd'hui. Généralement, je pense que Thierry ne me contredira pas, généralement, les missions, à part exception, guerre d'Irak, etc., sont des missions relativement courtes, maintenant, 8 ou 10 jours. Là, c'était un magazine qui s'appelle « Pieds et sa condition », donc un magazine d'investigation, même si on sait que dans ces cas-là, sur les guerres, quand on est avec l'armée, l'investigation, c'est toujours très compliqué. Et donc, période longue, à peu près un mois. Et nous avions décidé, à l'origine, réfléchi à Paris, de passer 4 jours avec des civils à l'armée. Parce qu'on a toujours l'impression, souvent, quand on voit les reportages, que finalement, on fait des reportages sur les armées, françaises, anglais, américaines. J'en ai l'impression d'être sur la Lune. Parce qu'on pourrait être en Afghanistan, en Irak, en Afrique du Sud, ou que sais-je, en Côte d'Ivoire, finalement, on suit des militaires nationaux. Alors, des Français pour nous, voire des Américains. Mais ces gens, ces militaires, sont dans un pays. Ce n'est pas la même problématique en Irak qu'en Afghanistan, qu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand même pas mal d'aller voir les civils. Donc, notre but, c'était au début d'aller voir les civils 4 jours. Et finalement, vu les risques, nous avons réduit à 3 jours, puis finalement 2 jours, puis finalement 1 jour. Moins, on ne peut pas. Parce qu'il y avait des risques. Pas nécessairement des risques d'enlèvement en Capissa. Ce n'était pas une zone ronchoncée. Ce n'était pas une zone courte. Parce qu'il y a d'autres provinces, Sud de l'Afghanistan, par exemple, Kandahar et Allemandes, qui sont vraiment les fièvres des talibans, où là, il est très, très compliqué, voire impossible d'y aller soit sans escorte, avec des gardes du corps, soit sans armes. En Capissa, à l'époque, et encore aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enlèvement d'Occidentaux. Il y a des enlèvements d'Occidentaux, de temps en temps, mais parfois, ça confine plus au grand grand outil, ou au grand outil, tout simplement, que la politique et aux talibans. Et on a bien préparé notre affaire, et malgré tout, nous avons été enlevés, parce que tout simplement, à un poste pour l'affaire courte, à un poste de contrôle, un checkpoint, comme on dit en anglais, un poste de contrôle officiel, policier et militaire afghan, il y avait parmi eux, habillé en policier, ou habillé en militaire, l'un des deux, parce que je n'ai jamais su, lequel était un informateur talibans. Et donc, lui, nous voit, on doit présenter nos papiers, un passeport, un peu presse, tout de suite, ils savent que nous sommes français, et on discute. Et d'ailleurs, on tourne même une séquence avec eux, parce que ça veut dire que la zone est quand même relativement surveillée, qu'on n'est pas dans un pays en paix, donc c'est un élément d'information pour nous dans notre reportage, et en même temps, l'informateur, lui, a le temps de donner, parce qu'on vit un peu comme au Moyen-Âge, dans certaines zones de l'Améanisement, et en même temps, on vit à l'ère du portable, du téléphone portable. Donc, un téléphone portable, un coup de fil au chef local, le chef local téléphone à un groupe de combattants talibans un peu plus sur la route à 20 kilomètres, petite embuscade, et voilà, on est plein de l'Améanisement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qui prouve deux choses, à mes yeux, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, entre autres, c'est que cette zone n'est pas sécurisée, ni par les Français, ni par l'armée afghane, ni par la police afghane, et que surtout, l'armée afghane et la police afghane sont absolument infiltrées par des éléments talibans. Et d'ailleurs, on l'a vu, malheureusement, au défendre l'armée française, qui a perdu, il faut bien souligner, 88 hommes depuis 10 ans et une cinquantaine depuis 3 ans, c'est-à-dire que le rythme s'est accéléré parce qu'au début de notre mission, on était à Kaboul et qu'ensuite, la zone de Capissat, qui est plus dans le Kaboul, a été donnée aux Français. Donc, depuis 3 ans et demi, il y a eu 50 morts, donc c'est une accélération. Et là où il y a eu plus de morts, si je ne me trompe, mais tu as peut-être suivi ça plus avec moi, certainement d'ailleurs, je crois que c'est à Kaboul qu'il y a eu plus de victimes en conséquence, là, je veux dire, c'est d'ailleurs ces derniers jours, c'était au Pakistan. Et de toute façon, l'Afghanistan est un dissociable du Pakistan. On ne pourra pas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui étudient ces conflits depuis des années et des années, ils le disent toujours dans leur jargon, ça c'est un conflit Af-Pak, Afghanistan-Pakistan. Ce qui se passe en Afghanistan est intimement lié à ce qui se passe au Pakistan, parce qu'il y a une frontière qui est assez artificielle, pas malisée, et c'est ce qu'on appelle des zones tribales où les talibans font des allers-retours sans cesse entre Afghanistan et Pakistan. Et d'ailleurs, pour nos propres ravisseurs, les locaux de Capissa étaient basés donc en Capissa en Afghanistan, mais leur chef, ce qu'on appelle la Chura Kota, c'est-à-dire l'assemblée des notables talibans de Kota, est-elle basée donc dans la ville de Kota au Pakistan. Parce qu'il est plus sécurisant pour les talibans d'être dans ces zones de l'ouest pakistanais plutôt qu'à Kaboul. Ils sont beaucoup moins traqués au Pakistan qu'en Afghanistan. Donc, ces deux pays sont intimement liés au niveau du problème des talibans et aussi d'Al-Qaïda dans cette région. Et en parlant du Pakistan, le Pakistan, c'est sans doute le pays le plus dangereux au monde, sans doute aussi dans des prisons inaccessibles. C'est aujourd'hui les racines du mal dans la région. Ce n'est pas l'Afghanistan contrairement à ce qu'on croit. C'est le Pakistan, c'est là que vous avez la formation des talibs, c'est là que vous avez les écoles coraniques, c'est là que finalement vous avez l'enseignement fondamental du djihad et de la guerre sainte à l'échelle mondiale. Bref, c'est là qu'il faudrait pouvoir proposer des nombreux reportages et c'est pourtant sans doute le lieu le plus difficile d'accès. Et si demain on me demande ou on me propose de pouvoir monter une émission sur le Pakistan, vous le feront. Parce que je pense que là où les journalistes vont, ils témoignent, ils écoutent, ils rapportent. Je pense que vous, les premiers, êtes évidemment du coup mieux informés et vous pouvez comprendre, comprendre par exemple des phénomènes écrits par Hervé comme le second on dit ou aujourd'hui encore des manifestations parce qu'il y a des caricatures, parce qu'un film qui a choqué une partie de la communauté musulmane. Donc il se passe des choses dans le pays, des choses qui nous concernent directement. Et si nous voulons comprendre ce qui se passe ici, il faut qu'on regarde de l'autre côté de notre frontière. et plus on se fermera et plus on se fermera et plus on se fermera dans ces paragraphes parce qu'on va faire le journalisme dans ces régions qui sont quand même un peu compliquées et lointaines, moins on acceptera de prendre ces risques et plus je pense que la formation à laquelle vous avez le droit pour juger de ce qui se passe y compris dans notre pays, cette information sera le moment de compliquer. Donc vous voyez, c'est quand même toujours des décisions je ne dis pas irrationnelles, jamais irrationnelles, c'est quand même des décisions rationnelles et avec cette part d'inconnue qui évidemment peut engendrer ce type de désagrément ou chose qui m'a aussi beaucoup traumatisé comme dit assez simplement, la décède d'un de nos amis Gilles Jacquet, grand rapporteur à France 2, c'est le même mécanisme. On se dit on doit aller en Afghanistan, on doit aller en Syrie, on sait qu'il y a de la risque, on essaie de limiter ces risques et puis voilà, le sort décide pour nous. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui on doit cesser d'aller en Syrie ? Je ne vous cache pas que ça me frêle. France 2 ou France 3 il va beaucoup moins aujourd'hui que ses concurrents du privé à cause de ce qui nous est arrivé cette année mais on y retournait, on y retournera parce qu'on pense que c'est utile pour vous et que ça fait partie de ce nouveau. Voilà. Je suis du ministère de la Défense et c'est pas moi qui les invente. Le coût de l'obération française en Afghanistan est par an de 470 millions d'euros. Je suis une nouvelle vision, je l'ai faite. c'est pratiquement 1,2 million d'euros par jour. Voilà. Et ça fait 11 ans qu'on y est. Alors, pour être très honnête, elle coûte plus cher aujourd'hui depuis 3-4 ans depuis qu'on a un coup de capital. Le coût était un peu moins cher dans les 300 millions d'euros dans les premières années. on va dire en moyenne sur 11 ans 1,2 million d'euros. Voilà. C'est faut savoir. Parce que quand on cite des chiffres, c'est bien gentil de dire que ce monsieur est petit fait 1,40 m. Mais si on ne sait pas que la taille moyenne d'un être humain c'est 1,75 m ou 1,80 m, ça ne veut rien dire. Donc il est petit ou il est grand. Donc sortir 10 millions d'euros c'est bien gentil. Mais enfin, on nous sort des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards. Alors je dis des milliers de milliards parce que par exemple la guerre en Irak et en Afghanistan, les deux ont tendu pour les Etats-Unis à coûter largement plus. Je crois qu'on doit être maintenant à 1.200 ou 1.300. On a longtemps cité le chiffre de 1.000 milliards de dollars. C'est une chose absolument colossale pour deux échelles battant en Irak et en Afghanistan. Donc voilà. Tant qu'à parler de chiffres, autant y aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada